La grande idée de Popper, et elle est bien exposée dans Conjectures et Réfutations, c'est que, contrairement à ce qu'on pense spontanément, le but de la science, ça n'est pas de vérifier des hypothèses. Le but de la science, ça n'est certainement pas de vérifier des hypothèses, ou des thèses d'ailleurs, mais tout au contraire, le but de la science, la démarche scientifique authentique, ça consiste à essayer de réfuter, de falsifier, comme dit Popper, falsifier, c'est un anglicisme, ça veut dire réfuter, essayer de tester par des expérimentations une hypothèse, en essayant de montrer qu'elle est fausse. Autrement dit, spontanément, tout le monde pense que la science, ça consiste à essayer de vérifier des thèses ou des hypothèses. On possède par vérification. Est-ce que vous avez bien vérifié par une expérimentation la thèse que vous défendez ? Voilà ce que, spontanément, on a envie de dire aux scientifiques. Pas du tout, dit Popper, le rôle de la science, le travail scientifique authentique, c'est un travail de falsification, au sens de la réfutation. Le vrai scientifique, c'est celui qui part d'une hypothèse, d'une conjecture, et qui essaye de la réfuter, qui essaye de montrer qu'elle est fausse. Et si ça tient le coup, ça devient intéressant. Conjecture et réfutation. Je vais y revenir cent fois, mille fois que, je ne sais pas, le jour succède à la nuit, ou que l'eau bout autour de 100 degrés, et donc qu'on va faire une hypothèse, et après on essaiera de la vérifier. Bon. L'idée, si vous voulez, on la vérifiera par une expérience répétée. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par induction. Le raisonnement par induction, c'est l'idée que, ayant observé cent fois, mille fois, que l'eau bouillait autour de 100 degrés, on va émettre une loi, et l'eau boue à 100 degrés, et puis après, chaque répétition de l'expérience viendra en quelque sorte la vérifier. Alors, Hume savait très bien, lui-même, et c'est pourquoi il était sceptique, que le raisonnement par induction, que l'observation de séquences répétées, ne pouvait jamais non plus conduire à une certitude absolue. Je peux avoir observé mille fois que l'eau boue à 100 degrés, sans être absolument certain que la mille et unième fois, elle va en faire autant, ni être absolument certain que, dans des conditions un peu différentes, elle en fera autant. Et c'est vrai que, si je monte en haut des Alpes, l'eau ne bourra plus à 100 degrés, comme on sait, donc la répétition des observations ne conduit jamais à une certitude. Voilà pourquoi Hume disait, voilà, toute science repose sur le raisonnement par induction, repose sur l'observation, elle est empirique. Et donc, je suis sceptique, puisque aucune science ne parvient jamais à une certitude absolue. La science ne parvient qu'à des probabilités. ou plus exactement, pour parler comme Hume, la science n'est qu'une croyance parmi d'autres. Je tiens pour vrai la proposition l'eau boue à 100 degrés, parce que j'y crois. Et j'y crois pourquoi ? Parce que je l'ai observé, et j'ai observé la répétition de cette expérience des centaines de fois, donc j'y crois. Mais, vous voyez, ce à quoi ça conduit, c'est le scepticisme même, ou ce que Husserl appellera le psychologisme. La science n'est qu'un sentiment parmi d'autres. C'est un sentiment de croyance. Ce qu'on traduit en allemand par Führer, c'est la meilleure traduction. Tenir pour vrai. Je tiens pour vrai que l'eau boue à 100 degrés, parce que j'ai l'habitude d'observer que l'eau boue à 100 degrés. Mais c'est une croyance, c'est une attente, une expectation, si je puis dire. Et donc, on attend quelque chose qui va venir, on a une attente, une probabilité, mais c'est une croyance, c'est un sentiment psychologique. Et c'est là que Popper intervient. Popper dit oui, évidemment. Hume a raison. Si on fonde la science tout entière sur l'expérimentation au sens où il l'entend, c'est-à-dire le raisonnement par induction, l'observation de séquences répétées, alors évidemment, Hume a raison. Nous ne parvenons jamais à aucune certitude. Et en effet, la science n'est qu'un sentiment psychologique parmi d'autres, un sentiment d'attente, un sentiment de croyance. Je m'attends à ce qu'il se fasse jour demain. Voilà, parce que c'est la nuit. Eh bien, bien sûr, si on procède de cette manière-là, avec cette idée que la répétition des expériences va vérifier progressivement ou augmenter la probabilité de vérité d'une proposition ou d'une hypothèse, alors évidemment, on est conduit au scepticisme. Mais, dit Popper, la science ne procède pas ainsi. Ni comme Descartes par une chaîne d'évidence ou de certitude, ni comme Hume, comme une chaîne de vérification par induction, par répétition de séquences observées, mais la science, dit-il, possède par conjecture et réfutation. Conjecture, pourquoi ? Parce que l'esprit, contrairement à ce que disent les empiristes, n'est pas passif. Et là, Popper... Il faut quand même dire que Popper est un héritier de Kant. Évidemment, il s'inscrit dans la tradition du rationalisme critique, même s'il n'est pas à proprement parler kantien. C'est tout de même dans la grande tradition de la philosophie critique qu'il s'inscrit, du rationalisme critique, et il le dit évidemment lui-même, même s'il se sépare de Kant sur plusieurs points, mais il est quand même un rationaliste critique, donc il pense que l'esprit n'est pas passif. Et il pense, à mon avis, à juste titre, que si on part d'un esprit passif, comme le font les empiristes, on ne sort jamais de la passivité de l'esprit. Je ne vois pas, si l'esprit est comparable à une statue de cire, je ne vois pas pourquoi il se mettrait à faire des hypothèses, cet esprit. On ne comprend jamais chez les empiristes pourquoi une activité s'introduit dans la statue de cire. Si nous sommes vraiment comme une statue de cire, nous sommes comme une statue de cire, point final. Et je ne sais pas si vous avez vu une statue de cire se mettre à faire des hypothèses scientifiques, mais c'est assez rare. Et donc on ne voit pas bien comment ça pourrait advenir si on ne suppose pas une activité de l'esprit, dit Popper. Il a raison, comme Kant. Il y a une spontanéité de l'esprit. Donc une créativité de l'esprit qui fait des hypothèses quand il regarde le réel. C'est ça, les conjectures. Et au lieu de dire, je vais accumuler des expériences pour vérifier, non, pas du tout. Le vrai scientifique, c'est celui qui va imaginer des expérimentations, c'est-à-dire des tests de falsification de l'hypothèse qu'il a lui-même émise. Voilà le vrai scientifique. C'est se regarder comme c'est intéressant. Il y a dissymétrie, dira Popper, entre le vrai et le faux. Je n'ai jamais de certitude s'agissant de la vérité. Et vous verrez comment ça va évidemment avoir des conséquences politiques, anti-dogmatiques, anti-totalitaires. Je n'ai jamais de certitude s'agissant de la vérité. C'est-à-dire un des grands reproches que fera en effet Popper au marxisme, à la science de l'histoire, qui prétend détenir la vérité de l'histoire, une vérité scientifique sur la politique. Eh bien, non, il n'y a jamais de certitude s'agissant de la vérité. En revanche, s'agissant de l'erreur, je peux être absolument certain. Je suis totalement certain que la proposition de tous les signes sont blancs et fausse. dissymétrie entre l'erreur et la vérité. J'ai fait l'hypothèse, voilà la conjecture, que tous les signes étaient blancs. J'ai installé un test, non pas de vérification, mais de falsification. Je suis allé voir dans tous les lacs de Londres. J'ai trouvé un signe noir à bec rouge. Je sais que mon hypothèse est fausse. Eh bien, je rejette la conjecture qui a été réfutée. Et donc, on voit que, d'une certaine manière, l'épistémologie popérienne, la science popérienne, elle est une synthèse de ce que le rationalisme a de juste et ce que l'empirisme a de juste. Et elle rejette les deux défauts. Ce que le rationalisme a de juste, c'est la volonté de certitude, la volonté de sortir du scepticisme. Je sors du scepticisme par le rejet certain de l'erreur. Et en revanche, ce que l'empirisme a de juste, c'est qu'il faut recourir à l'expérience, contrairement à ce que dit Descartes, pas se contenter d'enchaîner des chaînes de raison et d'évidence ou de pseudo-évidence ou de certitude ou de pseudo-certitude. Il faut recourir à l'expérience pour parvenir à falsifier, réfuter les hypothèses et puis on verra tout à l'heure que quand les hypothèses résistent, elles vont faire partie de ce que Bachelard appelait les vérités sanctionnées. Bachelard, qui est un autre épistémologue, un autre philosophe des sciences, français celui-là, de la même génération que Popper, de ce début du XXe siècle, disons depuis les années 30-40, eh bien, on peut dire qu'une vérité qui a résisté à des tests importants de falsification, de réfutation, est une vérité qui va appartenir à cette histoire sanctionnée, on peut dire, des sciences. On ne dira pas que c'est une vérité absolue, mais on dira que c'est une vérité sanctionnée, une vérité qui a résisté, en tout cas, qui résiste. Alors, la conclusion sur cette dissémitrée entre l'erreur et la vérité, c'est sur la procédure scientifique qui est une procédure par conjecture et réfutation.